bonjour et bienvenue sur ma chaîne youtube les cartons de sophie ici vous êtes sur une chaîne qui parle de meubles en carton et là aujourd'hui je dévie un petit peu du sujet parce qu'en fait je rénove ma cuisine et je vais vous montrer pas à pas mes astuces donc ce serait une longue série de vidéos que je vous montrerai au fur et à mesure de mon de l'avancée des travaux alors en fait je vous explique ici je suis en train de repart ma cuisine voilà un petit topo je vous montre mes murs et en fait j'ai déjà décollé la tapisserie et là dans cette première vidéo je vais vous montrer comment je me prends pour décoller la tapisserie à savoir que je suis locataire et pas spécialement envie de voilà dépenser trop d'argent dans la rénovation de mon logement et en fait là je m'arrange pour réussir à décoller la tapisserie sans faire de trous dans le mur parce que voilà je veux pas encore aller acheter de l'enduit poncer les murs et compagnie je vais vous montrer le résultat du mur une fois que j'ai décollé la tapisserie pour le rendre vraiment propre clean pour réussir à peindre directement dessus je vais allumer la lumière c'est à léo ça prend un petit peu de temps à l'état de mon mieux une fois que j'ai nettoyé que vous sachiez le résultat de ce que ça va donner je vous montrer un peu de profil c'est pas vraiment représentatif maintenant si vous voulez avoir un mur bien propre je vous invite à me suivre dans cette émission à tout de suite voilà le poule pâture que j'ai utilisé en fait parce que je suis dans une pièce qui est un petit peu au nord et j'ai envie de continuer j'avais déjà une tapisserie jaune et j'aimais bien ça parce que le bas de matin j'ai le soleil dans le dans la cuisine et le soir il fait super super cri en fait en plus j'ai un néon qui qui donne une lumière assez froide donc je vais prendre déjà du jaune la couleur je vous la vends de près et je pense que je rajouterai une petite touche d'orange et une pâture orange que je vais utiliser aussi pour le salon mais bon pour l'instant ça va être la de nettoyage des murs ça c'est truc un petit peu chiant j'ai déjà bien avancé hier et là je vais avancer aujourd'hui encore en fait ce que j'ai fait pour décoller les murs en fait que c'est dans la cuisine j'ai profité déjà du fait qu'il y avait la gazinière donc j'ai bien mis de l'eau chaude à faire et en fait ce qui a d'intéressant enfin moi que j'ai pas décoller j'avais peur j'ai utilisé simplement une balayette avec les murs me voilà pour une matinée de travaux donc là ça va être balayette avec un petit peu de liquide vaisselle ça suffit parce qu'en fait j'ai de la chance j'ai qu'une seule couche de tapisserie ça c'est super cool parce que je me dis si j'avais dû m'amuser deux fois plus voilà j'aurais fait quand même sans et ma spatule me voilà armé ma l'idée c'est vraiment de bien enlever la tapisserie parce que je veux pas passer d'enduit sur les murs parce que c'est vraiment trop trop chiant quoi donc là c'est pour ça je veux vraiment aller tout doucement avec la spatule quand je vais découler les morceaux parce que voilà je veux pas passer trop plomb à repasser l'enduit sur mes murs alors pourquoi je prends la balayette parce que déjà ça s'use pas comme une éponge vous allez passer l'éponge à la fin de la pièce en fait ça va être votre éponge elle va être un lambeau ça me permet de pas trop mettre les doigts dans l'eau et j'ai vu aussi sur les vues qui font qu'un spray et je trouve pas ça génial en fait parce qu'à la fin de la journée vous imaginez vous passez toute la journée à spritier sur les murs dans l'arrêt sur des spritiers bah c'est ça risque à la fin vous risquez surtout de vous choper une alors qu'avec la balayette je vais faire encore le côté là bas et je vais attendre que ça modifie donc je vais faire un mur en entier à chaque fois un bon mur comme ça le toc 1 il est j'ai fini à côté l'autre côté je suis pas taquée donc le papier a suffisamment le temps d'absorber sans sécher pour autant donc là ce que je vais faire je vais la poser bien un plein je vais venir mettre mes doigts dessus et je vais venir râler je vais mettre un bon bout de carton pour protéger mon sol c'est une chose que j'ai négligé de faire en et aussi quelque chose que je vais faire pour la suite je vais commencer d'abord par le haut parce qu'en fait voilà il vaut mieux commencer par le haut parce qu'après ça coule en bas et ça fait plein de coulures dégueulasses et je vais vous montrer comment je fais pour vraiment réussir à racler le mur bien propre pour éviter d'avoir à refaire de l'enduit de rebouchage le but c'est que le mur soit propre suffisamment propre pour le peindre directement pour pas y passer trop long non plus je vais venir placer ma main sur le chatrou mais ça va revenir je sais plus comment ça s'appelle et ensuite je vais venir la poser bien à ras du mur et ensuite je vais venir enlever toutes les petites choses donc du coup ça m'évite de faire un trou dans le mur d'un côté et de l'autre en fait ça va me permettre de nettoyer de venir nettoyer à ras d'enlever les petites écoles d'enduit qui étaient posées avant tout en évitant de faire des trous dans le mur et je vais continuer donc à chaque fois bien mouillé et toujours mettre ma taloche c'est ça une taloche ? euh bien en plat et passer j'ai beaucoup pété j'ai beaucoup de choses tiens je vais me permettre de sortir j'ai beaucoup de choses mais les deux